J'ai accepté tout de suite, Jean-Pierre Foucault revient sa prestation en Elton John pour les Miss. Comme l'appareil a fondu, on le sort à peu près une fois par an et à chaque fois l'hiver. Jean-Pierre Foucault est venu se rappeler au bon souvenir des Français à l'occasion de l'élection Miss France 2023. Remporté à l'unanimité par Indira Ampio, la représentante de la Guadeloupe. Un rôle de maître de cérémonie qu'il n'est pas près d'abandonner, d'autant que le fier Marseillais continue de porter la poisse à sa chère Provence. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer l'élection Miss France parce que c'est la dernière grande émission de divertissement en direct. A expliquer cet éternel adolescent à nos confrères de TV Mag. Pour cette édition particulière, au cours de laquelle il n'a cessé de jouer les médiateurs entre Sylvie Tellier et Alexia Laroche-Joubert. L'ancien présentateur d'intervilles a marqué le coup en donnant d'entrée une tonalité joyeuse à ce spectacle. Chapeau melon sur la tête, écharpe flashy autour du cou et veste blanche, il s'est ainsi grimé en Elton John. Le temps de lancer un tableau en hommage à l'artiste pop britannique et au film Rockettement. Un sens de la dérision apprécié par les internautes et voulu par celui qui a poussé son personnage. Quand Frédéric Gilbert, le producteur, m'a proposé de le faire, j'ai accepté tout de suite. J'aime bien ça. Lorsque je présentais l'émission Les années-tubes, il y avait des petites scénettes où j'étais déguisé quand je lançais les chansons et j'adorais ça. A confié l'ex-animateur de Sacrée Soirée, qui a croisé à plusieurs reprises Elton John tout au long de ses 50 ans de carrière. Que va-t-il nous inventer l'année prochaine ? Merci.